Salut tout le monde, bonsoir à tous ! Oh putain, attendez, laissez-moi voir si mon son est bon. Bah ouais, j'ai eu une update Windows à la con là, et forcément, des fois, ça change tous mes paramètres, j'ai pas vérifié. Fais chier quoi. Bon c'est bon. Normalement le son est bon ! Le son est bon ? Ouais ouais, le son est bon. Parfait. La musique est là. J'ai tellement de choses à dire ce soir. Il va pas falloir que je parte sur trop des sujets dans tous les sens, parce que Gondoline était un sujet dont on a souvent parlé, mais que j'ai jamais traité en détail. Donc là, je me suis jamais vraiment attardé sur Gondoline. Pourtant, on a beaucoup parlé de Gondoline. En fait, c'est pas possible de parler du premier âge sans citer Gondoline à un moment ou à un autre. Donc là, on va pouvoir insister un petit peu sur Gondoline. Vous avez entendu parler de Gondoline ? Gondoline, la chute de Gondoline, et l'événement le plus tragique du premier âge, l'âge d'or des elfes, qu'ils soient Noldor, Sindar. C'était une ville assez multiculturelle au niveau des clans elfes. Et... Vu que je me suis abonné, je dérange pas, merci mec. Un gangbang de sujets. Tiens donc, mon automate t'as chopé, Smartman, à faire des allusions sexuelles. Je vais l'autoriser parce que, voilà, ça m'empêche. Attention, attention. Donc ouais, Gondoline, le plus grand royaume elfes du premier âge, qui va pas avoir une longue existence. A peu près moins de 500 ans. Mais qui va quand même être un âge d'or pour les elfes, je pense. L'âge d'or du premier âge. Et... La ville de Gondoline va être un destin tragique. On approche de la fin du premier âge. Et on va avoir, en 510, la chute. La destruction de la ville de Gondoline par Morgoth. On va rentrer un petit peu dans le... Dans le détail de comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. On connait pas mal de choses sur le sujet. Alors, vous avez entendu parler de Gondoline. Est-ce que vous vous rappelez dans... Ceux qui ont vu le film Le Hobbit ? Dans le film Le Hobbit, vous avez... Vous avez Gandalf et Thorin qui montrent leurs armes qu'ils ont trouvées. Les épées, là, dans la carte de Troll, qui montrent à Elrond leurs armes. Et Glamdring, absolument. The Fauxhammer. Et vous avez Elrond qui leur répond. Oh, mais ça a été forgé par les elfes du premier âge. La ville de Gondoline. Et il dit Mykin. Mais Jean-Hawai, mon peuple. Puisqu'en effet, Elrond et Elros sont de sang royale. Et sont nés à Gondoline. Ils étaient très très jeunes quand Gondoline a été détruite en 510. Mais Elrond et Elros sont nés à Gondoline. Leur mère, c'est Idril, la fille du roi Turgon. Mon clan, mon peuple, Mykin. C'est pas un terme facile à traduire en français, Mykin. Parce qu'il y a une idée de filiation et d'identité. Donc ça pourrait être mon peuple, Mykin. Voilà. C'est un terme un peu bâtard à utiliser ou à traduire en français. C'est plus qu'un clan. C'est plus qu'un clan, Mykin. C'est plus. Donc ouais, Elrond est de Gondoline. Même s'il n'a pas grandi à Gondoline parce que la ville a été entièrement rasée. Il vous dit bien qu'il vient de Gondoline, Mykin. Et qu'en effet, ces armes d'une incroyable qualité ont été forgées à Gondoline. Comme je vous le dis, Gondoline, c'est l'âge d'or des elfes au premier âge. Donc jamais les elfes ne seront plus balèzes et bons en termes d'art, de tout, qu'à ce moment-là. Donc vous pouvez comprendre pourquoi la chute de Gondoline sera une catastrophe pour les elfes du premier âge. Mais sa chute était inéluctable. Et ils ont été avertis de la chute. Mais ils ont refusé de faire quoi que ce soit. Et ils ont payé cher la destruction de la ville. Donc déjà, Gondoline ! On va aller voir un petit peu où se trouve Gondoline. Je vais sortir ma petite carte. Voilà, ma petite carte de Beleriand qu'on a vue très très souvent. Gondoline, dans la vallée cachée, le veil de Tumladen, est en effet entourée de montagnes. C'est une vallée inaccessible que par un petit accès. Donc on est au sud d'Angband, on n'est pas loin de Minas Tirith, Tolsyrion. On a souvent parlé de Minas Tirith et Tolsyrion, puisque c'est là que Sauron va se débarrasser de Finrod. Mais vous voyez Gondoline au centre de l'écran ? Le veil de Tumladen. Donc le... Hop là ! Ils sont nés en 532 après la chute de Gondoline. T'es sûr ? T'es sûr qu'ils sont panés un petit peu avant ? À chaque fois que je me fais avoir par les dates. En tout cas, sa mère, sa mère, enfin surtout sa mère, Ydril, est la fille du roi Turgon. Techniquement, même s'ils sont nés après la chute de la ville, ça ne change rien. Ils font partie de la culture, en fait, de ce qui a survécu. C'est-à-dire pas grand-chose. Gondoline a ramassé un peu cher un... Ah oui, j'ai des bêtises ! Pardon ! Je confonds, j'ai des bêtises ! J'ai confondu ! Non, 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 j'ai des bêtises ! Elrond, absolument, Elrond et Elrond, c'est le fils de Iron Deal. Ydril et Tuor, c'est leur grand-pain. Eh non, attendez, je vais vous montrer l'arbre généalogique tout de suite. Je l'avais mis à la fin, mais vu que j'en parle, je vais vous montrer l'arbre généalogique. Eh, un petit peu de généalogie ! Merde, ça, c'est encore autre chose. Voilà, regardez ! Voilà de quoi on parle. Où je me suis mélangé les pinceaux. J'ai sauté une génération ! Mon erreur ! On n'en est pas là à propos de Girlfriend, bien sûr. J'ai confondu avec Airendil. Airendil est né à gondoler. Voilà. Oui, oui, j'ai confondu, j'ai confondu mon erreur. Eh, l'erreur est humaine, non ? Puis si vous n'êtes pas contents, je vous emmerde en plus, vous voyez ? Donc oui, voilà, à gauche, Idril et Tior. On reparlera des personnages importants. Ils ont eu Airendil. Et en effet, Elrond et Elros descendent après. On voit Elving, qui est Elving, et la petite fille de Beren et Lucienne. Donc tout ça, c'est la descendance après de Aragorn et de tous ces personnages qu'on connaît, vous voyez ? Donc oui, j'ai Airendil, qui est un personnage très important dont on a très souvent parlé. Lui est né à Gondolin. Voilà, j'ai sauté une génération. Elrond et Elros, en effet, sont nés quand même en 532 ? 20 ans après ? Voilà. Idril est la grand-mère de Elrond. Absolument. Ouais, absolument, c'est ça. Mon erreur. Mais voilà, j'avais même l'arbre généalogique, je me suis moi-même mélangé les pensées. Non mais attendez, j'ai trois arbres généalogiques différents, le bordel, quoi. Donc ouais, revenons à notre petite carte de Beleriand. Là, vous avez Gondolin au centre de l'écran. Donc Gondolin est un endroit très particulier, tout comme Nargothron, le royaume du frère de Galadriel. Ces royaumes n'existent pas avant le premier âge. Ils ont été fondés par des princes, Noldor, et leur création est liée à Ulmo. Ulmo qui va au 2. Donc Finarfin, le frère de Galadriel. Pardon, Finrod, le frère de Galadriel, et Turgon. Alors je vais aussi vous montrer l'arbre généalogique de Turgon pour vous voir un petit peu qui c'est. Parce que comme je dis, il y a beaucoup de noms. C'est les noms du premier âge. Même moi, je me prends les pinceaux parce qu'ils ont tous des putains de F à la con partout. Ils sont tous cousins. Ils baissent tous ensemble à peu près dans tous les sens. C'est un peu le bordel, quoi, vous voyez ? Donc ouais, Ulmo. Donc Ulmo, j'ai déjà parlé d'Ulmo, du Valat Ulmo, qui est un petit peu le poséidon des Valats. Mais lui, ça c'est moi, ça c'est... Regardez ! Tu vas construire Gondoline ! Pardon. Pardon, c'est pas bien de faire ça. Mais moi, ça me fait vachement rire. Voilà. Il faudrait que je fasse des montages à la con, peut-être comme ça. Donc ouais, Ulmo, lui, est très très proche de certains elfes, de certains hommes. Là où les autres Valats sont plutôt discrets, généralement. Ulmo, lui, a des amis parmi les hommes et les elfes. Donc c'est un... Ouais, on peut le considérer comme le Valat, possiblement le plus proche des créatures qui sont en terre du milieu, en bénériant. Je suis pas convaincu si je prononce bien. Merci pour tes trois mains. Respecte les deux. Oh, ça va. Eh oh, eh oh, eh oh. Donc ouais, Ulmo. Donc on est en 50 du premier âge. Donc les Noldors sont arrivés, on a déjà eu les premiers combats et compagnie. Je vais pas rentrer... Comme je dis, les Noldors, je dis souvent que c'est des connards, mais vous avez différentes grandes familles chez les Noldors. Alors souvent, moi, je fais allusion à Faenor et ses fils, qui, oui, on peut le dire, sont des connards finis, total. Mais vous avez d'autres grandes maisons, la maison de Fingolfin et compagnie, qui, eux, sont des Noldors beaucoup plus modérés et beaucoup plus corrects et décents en termes de comportement. Et donc là, on a Ulmo qui va apparaître. Donc ouais, à Finrod et à Turgon. Turgon qui est le fils, pas le fils aîné, un des fils cadets de Fingolfin. Vous vous rappelez de Fingolfin ? C'est le taré qui va aller taper à la porte d'Angbang pour défier en duel Morgoth. Donc à l'époque, il est au roi des Noldors. Turgon deviendra aussi au roi des Noldors, mais plus tard, sur la fin. Donc ouais, et Ulmo, dans un songe, va leur révéler deux emplacements. Deux emplacements qu'on peut peut-être considérer comme magiques, ou en tout cas avec certaines propriétés de dissimulation. Et il va révéler à Fingrod les cavernes de Nargothran. Vous les voyez là au centre ? Donc ils sont un royaume souterrain. Donc voilà, Fingrod... Hop ! Fingrod... Non, ça c'est là mon arbre généalogique ! Et donc ouais, Fingrod, lui, va installer le royaume souterrain de Nargothran, qui sera aussi un des grands royaumes... Un des grands royaumes elfes du premier âge. Qui était d'ailleurs une spionneur, hein, qui a été construite avec les nains, hein... Avec les nains des Montaimler. Et... Donc ça c'est pour Fingrod, mais c'est pas Fingrod qui nous intéresse. Et Turgon ! Lui, on va lui... Ulmo va lui révéler l'emplacement d'une vallée. D'une vallée dissimulée, cachée, inconnue. Pas inconnue, donc personne ne connaît, j'allais le dire. Et il s'agit du vallée de Touladen, qui est rien d'autre. Donc voilà la carte de Bélerion. C'est cette espèce de vallée qu'on voit au centre. Donc là vous avez Gondolin, mais à l'époque, en 5 ans, dans ces eaux-là, il n'y a rien. Et Turgon va voyager, va trouver la seule entrée de Gondolin, et va découvrir l'espèce de petite vallée paradisiaque de Tumladen, qui est totalement déserte à l'époque. Alors attendez, je vais vous mettre la maison de Fingolfin, pour que vous compreniez qui est Turgon. Bon là, vous reconnaissez Finwë, qui est aussi le père de Fahenor. Donc Fingolfin est le demi-frère de Fahenor. Fahenor est toute sa ribambelle de connard de fils. Et Fingolfin a plusieurs fils. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Fingon et Turgon. Donc Turgon est un prince, Noldor. Un prince de son Noldor. Mais c'est quand même son grand frère Fingon, qui est techniquement l'héritier, vu qu'il y a Fingonfin sur le chemin. Et vous voyez que Idril, Idril, et on voit le monde d'Elros. Vous voyez, Idril, elle va se marier à Tchuhorn, dont on va reparler plus tard. Ils vont avoir Aërendil. Aërendil, un personnage très important au premier âge. C'est lui qui va aller secouer les noix des Valars, pour qu'ils interviennent à la fin du premier âge, lorsque Morgoth a gagné. Et Erendil, et Elving, qui est elle-même la petite fille de Lucien et Beren, ils vont avoir Elrond et Elros, le premier roi de Lumenor. Elros et Elrond, Elrond, quoi. On connaît Elrond, quoi. Donc ouais, voilà un peu l'arbre généalogique. Comme je dis, c'est bien d'avoir les arbres généalogiques pour savoir de qui on parle. Même moi, comme je dis, quand je me mélange un peu les pinceaux, j'ai toujours l'arbre généalogique de près. Là, j'ai trois arbres généalogiques ce soir. J'avais celui-là, j'ai celui de Tuor à Erendil et un autre personnage d'Orpara plus tard. Donc ouais, la construction de Gondolin va prendre près de 80 ans. Elle va se faire en secret. Turgon, il va s'entourer de gens en qui il a confiance. La construction va se faire quand même dans le plus grand secret. Turgon veut que la localisation de la ville reste secrète le plus longtemps possible. Et généralement, quand vous alliez à Gondolin, vous n'aviez pas le droit de repartir. Et la ville de Gondolin va être construite en près de 70 ans. Comme je vous dis, c'est sûrement une des plus belles choses que les elfes avaient construites de toute leur histoire. Gondolin était une ville absolument superbe. Vous avez des descriptions de Gondolin. C'était une... Ah, c'est pas les clapiers à hamsters du Rohan. Voilà. C'était une superbe ville. Les elfes étaient aussi des grands artistes, des grands constructeurs. Et ils vont construire cette gigantesque ville qui se veut un peu un lieu de rassemblement de tous les elfes qui cherchent un nouveau royaume. On va avoir énormément de Sindar, on va avoir beaucoup de Noldor qui vont venir vivre à Gondolin avec tout de même l'interdiction de repartir. Et Gondolin va prospérer. Comme je dis, Gondolin à elle toute seule, c'est un âge d'or pour les elfes au premier âge. Et on va avoir une génération, plusieurs générations d'artistes, de combattants, d'épéistes, d'armuriers qui vont venir, qui vont transformer Gondolin en une ville assez incroyable. Voilà. C'est une bonne question. Est-ce que la vallée ou la ville sont magiques ? C'est jamais précisé. Mais on peut supposer que si c'est un vala qui a donné l'info, on peut supposer qu'il y a peut-être une... Un peu une Jack Sparrow. C'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre... Tu ne peux pas atteindre la vallée si tu ne sais pas qu'elle existe ou si tu ne sais pas qu'elle est là. Tu vois ? Ce genre de truc. Parce que personne n'était jamais allé dans le veil avant que Ulmo donne l'information. Voilà. Ce genre de truc. Donc oui, il y a sans aucun doute de la magie derrière, le côté secret. Mais c'est jamais précisé noir sur blanc que c'est magique. Mais on peut s'en douter un petit peu. Donc ouais, les images de Gondolin sont superbes. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas la statue de Ulmo, là, qui apporte le songe. Vous voyez ? À gauche, peut-être que je me trompe, mais je me suis dit, vu que Ulmo est le Valal à base de la création de la ville, peut-être que c'est Ulmo avec un côté Poséidon qui amène en songe l'info à Turgon. Donc le roi Turgon, Turgon qui sera le roi de la ville et qui deviendra même plus tard le roi des Noldor suite à deux événements qui se passent ailleurs en Beleriand. Donc ouais, Gondolin qui est au milieu du veil. Voilà. Hop. Comme je dis, les photos de Gondolin, les artworks de Gondolin sont assez incroyables. Ça fait passer une astérite pour un tas de cailloux, un vulgaire tas de cailloux à peine bien taillé. Ouais. Donc ouais, Gondolin. Gondolin est un veil isolé au milieu d'une gigantesque chaîne de montagne. même si, même si, quand vous connaissez, il y a des passes dans les montagnes. Il y a des passes dans les montagnes, mais vous avez le chemin principal d'accès à Gondolin, ce qu'on appelle la voie cachée. Vous la voyez là, the hidden way. C'est le chemin d'accès à Gondolin. Et c'est dissimulé profondément dans les montagnes. Donc les Noldor et les Sindars vont installer une ligne de fortification sur ce chemin. 7 grandes portes faites de 7 matières différentes. Comme je dis, il y a un côté assez mythique à Gondolin. Il y a beaucoup de choses qui ne font parfois pas sens. Vous avez donc les 7 portes, the 7 gates, les 7 portes de Gondolin. Vous avez la première, la porte de bois, la porte de pierre, la porte de bronze, la porte de fer, la porte d'argent, la porte d'or. Et on finit avec the 7 gates, la porte d'acier. Et toutes ces portes sont des forteresses avec des garnisons et tout ça. Sur le papier, sur le papier Gondolin est imprenable par n'importe quelle armée. On peut se demander comment Gondolin va tomber. Il y a des raisons à cela. Mais ouais, sur le papier Gondolin, entouré de montagnes infranchissables, avec le seul chemin d'accès, avec plusieurs forteresses sur le chemin constamment défendues, ouais, c'est compliqué. Vous avez des... j'aime beaucoup les artworks. Donc ça, ça serait peut-être la porte... ça serait peut-être la porte de bronze. Je ne sais pas trop. La porte de pierre, allez savoir. Là, c'est difficile à dire. Hop là. Hop là. Alors non, les grands aigles, parfois, seront aussi dans le coin. Et j'ai déjà souvent parlé des grands elfes à Gondolin. Mais là, ils ne vont pas avoir tant que ça d'importance dans ce dont on va parler. Ils seront plus importants pour certains événements bien spécifiques où ils vont aller chercher des gens, en ramener et tout ça. Donc ouais, les sept portes de Gondolin. Donc ouais, vous pouvez faire passer des armées et tout ça. C'est... c'est... C'est beau ! C'est beau, mais vous voyez un peu la dissimulation du chemin. Difficile à trouver avec la végétation et tout ça. Et vous avez la grande carte de Gondolin. Voilà, donc voilà, Gondolin était vraiment la ville incroyable des elfes au premier âge. Voilà. Superbe ville. avec un... Il y avait un espèce de tumulus au centre où ils vont construire la ville. Hop là ! Donc ouais, joli... Joli, mais c'est pour vous dire l'importance de Gondolin au premier âge. Au niveau culturel, influence, beaucoup d'événements vont se passer autour de Gondolin. On va avoir l'effondrement de plusieurs grands royaumes elfes comme Doriaf. Et tout ça, Gondolin va rester pendant longtemps un phare. Pour les elfes, on a les douze grandes maisons. Donc rappelez-vous, Glorfindel... Glorfindel fait partie de la maison. Donc c'est le patron de la maison... Of the Golden Flower, donc de la fleur dorée. Alors moi qui adore Bleach, il y a un côté Gotai XIII. Je ne peux pas voir Gondolin sans le côté Gotai XIII avec chaque maison, avec un capitaine à sa tête. Je suis désolé. Voilà. L'aspect culturel. Mais vous avez un côté Gotai XIII avec un capitaine, un général à la tête de chaque division. Voilà. Et avec chacune de ces maisons a un rôle et tout ça, même si on ne connaît pas bien le... La ref a Bleach inattendu, mais logique. Il y a le même nombre de maisons que de divisions quasiment. Voilà. Mais on retrouve un parallèle amusant. Et voilà. Donc on ne connaît pas bien tout ça. Mais on retrouve donc Glorfindel, qui est lui, et le patron. Et ce sont tous des épéistes incroyables ! Non mais vous n'allez pas me faire croire que le mec qui a fait Bleach n'y a peut-être pas pensé. Des épéistes incroyables qui ont des bancailles et tout. Il n'y a pas à côté du premier âge ? Hein ? Un petit peu quand même. Donc ouais, Glorfindel, patron de la maison... Vous avez chaque maison à son rôle et tout ça. On n'est pas là pour entrer dans le détail. Mais Gondolin est capable d'amener des grosses armées sur le terrain. Des armées exceptionnelles. Et ils vont être forcés d'intervenir dans les événements que vous connaissez. Quand j'ai parlé du premier âge, Gondolin ne peut pas rester à jamais planquée dans ses montagnes. Et on va avoir Gondolin qui va commencer à intervenir dans les affaires de Beleriand. Parce que Morgoth est en train de mettre à mal toute l'alliance des Noldor. Levé le blocus d'Angband. On va avoir en 472 le grand désastre du premier âge où les armées de Gondolin vont entre autres probablement se faire péter la gueule. Avec Dagor Nimares, ce qu'on appelle la bataille des larmes innombrables en français. The Battle of Unnumbered Tears. Où l'alliance de Maedros. Donc Maedros, un des fils de Fëanor qui va tenter de monter une dernière alliance d'hommes, de nains, d'elfes. Toute cette armée va se faire péter la gueule par les armées de Morgoth. Ça va sûrement être le plus gros désastre militaire sur le champ de bataille du premier âge. Et le siège d'Angband va être entièrement levé. Et les armées de Morgoth vont pouvoir commencer à se déverser en Beleriand. Après cette très grosse défaite. La question c'est est-ce que Morgoth sait que Gondolin existe ? La réponse est oui. Mais il ne sait pas où. Et ça c'est un énorme problème pour Morgoth. Morgoth sait qu'il y a un putain de royaume elf sur la carte. Et il ne peut pas mettre la main dessus. Malgré tous ses pouvoirs. Malgré tout son savoir. Morgoth ne sait pas où est Gondolin à la fin du premier âge. Il ne sait pas. Et il va commencer à... A donner des ordres pour qu'on lui amène des gens, des prisonniers. Pour pouvoir commencer à tirer ça au clair. Il sait qu'à Gondolin il y a une armée. Parce qu'il a affronté l'armée de Gondolin. Il a vu les étendards. Il sait qu'il y a un problème. Et que Gondolin peut être un problème. Et surtout. Tant que Gondolin à l'époque. Après la bataille des larmes innombrables. Gondolin est le dernier grand royaume elfe en Bélérien. Et Morgoth veut le détruire à tout prix. Morgoth ne peut pas accepter qu'il y ait encore un royaume elfe qui puisse potentiellement foutre la merde. Donc il veut raser entièrement Gondolin jusqu'au dernier caillou. Pour être sûr de briser les elfes. Et surtout Gondolin leur dernier bastion. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce personnage. Mais voici Uryne. Uryne a droit à son livre. Les enfants de Uryne. Ce bouquin est très intéressant. Puisqu'on nous parle de toute la lignée de Uryne. Uryne qui est un allié des elfes. Et Uryne va avoir un destin assez tragique. D'ailleurs tout le livre est assez tragique. Puisque Uryne va être capturé à cette bataille. Il va être capturé par probablement Ghostmog. Et certains de ses trolls. Qui l'escorte. Donc Uryne qui est un grand héros des hommes. Un héros H-E-R-O. Et aussi un héros H-E-R-A-U-L-T. C'est un des grands personnages du premier âge pour les hommes. Et Uryne va être fécable. D'ailleurs je ne l'ai pas dit. Mais à l'époque. Laissez-moi vous remettre la maison. Ah cette bataille Turgon va être tuée. Donc Fingolfin est déjà mort. Il y a 30 ans je crois. Devant les portes dans le band. Le roi d'Enoldor c'était Turgon en noir. Non pardon putain. C'était Fingon. Et Fingon va être tué à cette bataille. Donc la bataille des larmes innombrables. Ghostmog va être capable de se débarrasser de Fingon. Donc ouais on essaie de buter les rois d'Enoldor. Ils ne sont pas cons les balrogues. Et c'est Turgon. Donc Turgon le roi de Gondolin. Qui va devenir le roi d'Enoldor. Pas pour très longtemps. Puisque vous vous en doutez qu'on s'approche d'ici 30 ans de la chute de Gondolin. Mais la couronne d'Enoldor va passer sur la tête de Turgon à ce moment là. Donc ouais Urine. J'essaierai de parler un peu plus tard. Très prochainement même de Turin et compagnie. Du destin exceptionnel. Et peut-être de la chute de Nargotron aussi. Et de la mort du premier dragon. Donc ouais. Urine va être fait capturer. Urine va être capturée. Et il s'avère que Urine à l'époque. Il connait Gondolin. Il sait où est Gondolin. Et Urine va être capturée vivant. Et il va être amené devant Morgoth. Parce que vous pouvez vous en douter. A l'époque Morgoth connait l'existence je dis de Gondolin. Mais c'est pas où il est. Donc il va commencer à essayer de capturer des gens vivants. Et on parle de Morgoth. On parle pas de Soron. On parle de Morgoth. Morgoth a un pouvoir de persuasion. C'est un dieu. Qui est prêt à utiliser tout son pouvoir et toute sa malfaisance. Pour vous utiliser. Et que vous lui disiez ce qu'il a besoin de savoir. Urine va être torturée pendant des années. Morgoth va s'acharner sur lui. Il peut pas le tuer. Il ne peut pas le tuer parce qu'il a besoin de lui. Et il va faire une analyse d'Urine. Du pire c'est que celle-là elle est absolument géniale. Tu casses tout mon effet dramatique avec ta blague de merde. Mais elle est très très bonne. Est-ce que je te bannes maintenant ou j'attends la fin du stream ? Donc Morgoth va s'acharner sur Urine. Il va maudire sa descendance. Ça va avoir en effet beaucoup de descendants d'Urine. Ils vont avoir des destins assez terribles. Et Morgoth va le torturer affreusement. Il va l'enchaîner au pied de ces volcans. Et Urine ne va jamais rien dire. Jamais. Il va même rire au visage de Morgoth. Il va se laisser torturer. Il va aussi assister impuissant à la malédiction de Morgoth qui va frapper sa descendance. Et il va jamais craquer. Il va jamais craquer au point que Morgoth va le relâcher. Morgoth va le relâcher en faisant semblant d'avoir pitié alors qu'il veut avoir un oeil dessus. Pour peut-être qu'il l'amène directement à Gondolin. Ça n'arrivera pas. C'est presque arrivé. Mais pas loin. Mais voilà un petit mot sur Urine et quel genre de bonhomme c'était pour résister autant de temps. Je crois qu'il va être torturé pendant 30 ans je crois. Par Morgoth. Morgoth va le transformer en épave le malheureux. Mais il va jamais craquer. Il va jamais craquer. Incroyable. On reparlera d'un autre personnage qui lui va craquer très 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 vite. Malheureusement Morgoth va échouer avec Urine pour obtenir le nom et l'emplacement de Gondolin. Et on va parler d'un autre personnage. On va parler d'un autre personnage qui est Maeglin. Maeglin c'est un elfe. Un jeune elfe. On ne va pas rentrer dans le détail même si le personnage est intéressant. Maeglin est un jeune elfe du premier âge. A l'époque comme si il est extrêmement jeune. Il est de la famille de Fingolfin. Il fait partie de la haute Maeglin. Puisque regardez c'est rien de moins que le neveu de Turgon. Donc il fait partie des hautes têtes royales à Gondolin. C'est quelqu'un d'important même si il a... C'est compliqué avec ses parents. La soeur de Turgon s'est mis... S'est acoquinée avec ce qu'on appelle un elfe noir. Je n'ai pas voulu le dire comme ça. Elle s'est acoquinée avec un elfe noir. Tous les mêmes. Donc ouais. Elle s'est acoquinée avec un personnage dont on repart peut-être un jour. Qui était quand même un sacré bâtard. D'ailleurs il a même buté avec une fléchette empoisonnée. Enfin il a essayé. E.O.L. Qui n'est pas un rigolo. Mais en tout cas. Notre Maeglin. Notre Maeglin n'est pas le personnage le plus sympathique. Surtout qu'il orgne sur sa cousine directe. Idril. Rappelez-vous Idril. Je l'ai dit tout à l'heure. Idril qui est la future grand-mère. La mère de Iron Deal. Et la grand-mère de Elrond et Elros. Et Maeglin. Le Maeglin là. Bah il voudrait peut-être bien se farcir sa cousine directe. Qui est plutôt canon. Qui est considérée quand même. C'est la fille de Turgon. La fille du haut roi d'Enoldor. Et Maeglin. Il voudrait bien mettre la main dessus. Mais bon. Malheureusement Idril. Elle en veut pas trop. Et elle déteste même son cousin. Pour avoir ce genre de sentiment. Un peu trop. Vous voyez. Proche. On va dire ça comme ça. Donc. C'est peut-être une histoire. Vous vous rendez compte que c'est une histoire de cul. Qui va peut-être provoquer la fin de Gondolin. Hein. On en est là. Surtout. Que. A quelques années près. Vers la fin de. On se rapproche de la fin de Gondolin en 510. On va avoir Tuor. Tuor qui est un des grands héros hommes. Et qui est. Je crois le neveu. De. Attendez. J'ai son arbre de famille. Hop. Hop. Voilà. Bon. Vous voyez Urine. Urine à gauche. Turine. Aussi un des grands personnages. Hommes. Au premier âge. Et vous avez. Tuor. En noir. Donc Tuor. Qui va se marier à Idril. Ah ouais. J'espoil. Mais en tout cas. Tuor. Va arriver. A Gondolin. Puisque Tuor. A dans ses relations. Quelqu'un d'important. Qui est un vala. Qui est Ulmo. Ulmo. Connait Tuor. Et Ulmo. Va charger Tuor. D'une mission. Très particulière. Et cette mission. C'est d'aller avertir. Le roi. Notre roi Turgon. Le roi de Gondolin. Qu'il faut abandonner la ville. Car la ville va être détruite. Vous vous rendez compte. Les elfes pendant 500 ans. Ils se font chier. Ils se font faire une ville incroyable. Et vous avez ce connard de Tuor. Qui débarque à la cour. Avec un message. De Ulmo. Disant. Il faut abandonner la ville. La ville va être détruite. Donc Ulmo a sûrement. Certaines capacités à voir l'avenir. Comme certains valas. Et Ulmo ne peut pas venir lui-même en personne. Et il envoie un messager. Pour dire. Abandonnez la ville maintenant. La ville va être détruite. Sauvez-vous tant que vous pouvez. Et Turgon. Entre autres sous l'influence. De Maeglin. Qui est. Qui est. Quelqu'un d'important. Maeglin. Ici. A jacoté du roi. Va être capable de dire. Mais non. Les écoutez pas. C'est des connards. Et compagnie. Ça va pas empêcher. Ça va pas empêcher. Alors voilà. Tuor. Et Ulmo. J'aime beaucoup. Là j'adore les artworks. Un peu funky. Il a des sacrées cuisses. Ulmo. Il a un vélo. Il a son vélo d'appart. C'est pas possible. Donc ouais. Mattez-moi un peu ça. Belle bête. Mais pour aller où. Écoute. Ulmo il a pas dit. Mais. À un moment. Il a au moins. Attends. Excuse-moi. Mais si quelqu'un demain. Vient te dire. Un dieu. Barre-toi de chez toi. Tout va brûler. Et tu vas crever. Est-ce que tu te. Tu te casses pas. Hein. Alors moi je suis pas croyant. Donc le dieu. Je vais l'envoyer chier. Mais imagine là. Que t'es un Mahometan. Et que t'as ton dieu Allah. Qui vient en personne. Te dire. Mec. Casse-toi. Ta baraque va brûler. Abandonne-la. Tu te barres non ? Enfin je sais pas. Moi si je suis athée. Mais. Hein. S'il y a un kato là. Ou un Mahometan là. Si on vient vous. Si votre dieu vient vous voir en personne. Vous vous barrez non ? En tout cas. Si autour c'est la merde. Pas sûr. Ouais. C'est vrai que c'est la merde autour. C'est la merde à l'époque. C'est. C'est la merde. C'est la merde. Donc possiblement. Turgon va refuser. En se disant que Gondolin est un havre de paix. Facile à défendre. On peut comprendre le choix de Turgon. De refuser. De tenir compte. De l'avertissement. De Ulmo. D'ailleurs. Tuor. Il va se farcir la belle Idril. D'ailleurs. Ça sera le deuxième couple. Hommes-elfes. Avec Luthien et Beren. Qu'on va avoir. Et ce qui est amusant. C'est que leurs deux descendances. Vont eux-mêmes faire des petits. Vous voyez. Puisqu'on a Airendil qui va retomber après sur... C'est Elving. Elving. Voilà. Airendil et Elving. Donc ouais. Les deux seuls couples mixtes. Vous vous rendez compte quand même. Ces connards de fachos à l'époque. Ah c'était pas très ouvert au multiracial. Terrible. Donc ouais. Ouais. Mais Aragorn et Erwin c'est bien plus tard. Là je te parle du premier âge. Et ils vont avoir Airendil. Voilà. Donc en tout cas. Tuor et Idril vont venir. Un des... Vont avoir quelque chose. Donc vous vous rendez compte. Hein. Il en pense quoi Maeglin ? De voir l'homme qui débarque et qui se farcit. Ça promise. La rancœur va être forte. Chez Maeglin. Il va être un peu salé Maeglin de voir ça. Et quelque chose de tragique va arriver puisque Maeglin... Alors à l'époque je ne l'ai pas précisé mais vous n'avez pas le droit de quitter Gondolin. Même si ça c'est quand même vachement amoindri. Déjà on a vu Gondolin exporter ses armées pour faire la guerre aux côtés de l'alliance de Maeglin. On a aussi un des problèmes de Gondolin c'est qu'il n'y a plus beaucoup de ressources. Certaines ressources minérales et tout ça. Donc il faut envoyer des expéditions. Chercher des ressources en dehors de la ville. Bah oui on continue à forger des armes, à faire des armes. Et Maeglin au cours d'une de ses expéditions. Maeglin va être capturé. Voilà. Frigilux ! Merci pour tes 20 mois mec. Merci beaucoup. Maeglin va être capturé. Voilà. Comme une merde. Et il ne va pas être tué. Rappelez-vous que Morgoth à l'époque cherche désespérément Gondolin. Il est très bien renseigné. Morgoth. Et on va lui amener le joli Maeglin. Maeglin qui est furieux. Outré. En colère. Qui a énormément de frustration pour être poli. Et Morgoth va même pas avoir besoin de trop pousser. Là où il a torturé Uryne pendant des décennies. Uryne n'a jamais craqué. Maeglin va pas falloir. Vous pouvez vous en douter. Maeglin est une porte ouverte à la trahison. Pourtant c'est pas un lâche Maeglin. Maeglin c'est un sacré combattant aussi. Vous ne le voyez pas comme un traître et un lâche. Quand vous avez Morgoth en face de vous. Morgoth est un fin renard. Qui sait trouver les faiblesses. Les portes ouvertes en discutant. Et Morgoth va tenter de faire un good cop bad cop. En le menaçant à tour de bras. Ça va peut-être pas trop marcher. Et après ça Morgoth va commencer à voir qu'il y a peut-être une faille. Par rapport à sa relation avec son oncle. Et avec Idril sa promise. Et c'est dur à porter comme nom pour un elfe. Bah non mais Uryne c'est pas un elfe. C'est un homme. C'est H-U-R-I-N. Connard. C'est pas bien de se moquer des noms. Et c'est en anglais. Tu vois. C'est Uryne. Je ne pense pas que je ne m'aime pas. Que je le prononce bien. Donc en tout cas. Morgoth va trouver la faille chez Maeglin. Et surtout il sait qui est Maeglin. Et il se doute que Maeglin est quelqu'un de haut placé. A gondoler. Tant au niveau royal qu'au niveau responsabilité. Il connait beaucoup de choses. Et Morgoth va appuyer là où ça fait mal. Il ne va même pas avoir besoin de le torturer. Et Maeglin va tout dire à Morgoth. Et quand je dis tout. C'est absolument tout. Le rêve de Morgoth. Se réalise. Avec Maeglin qui débarque. Et qui se laisse convaincre. En deux coups de cuir à peau. Vous voyez. Maeglin va tout lui dire. Donc Morgoth va lui promettre. T'inquiète pas. Gondolin. Tu seras le nouveau roi de Gondolin. Au passage. Je te... Tu récupèreras. Idril. T'as promise. Il va lui promettre mondes et merveilles. Et Maeglin va tout crasher. Et ça va de tout crasher. Jusque les emplacements des défenses. Les jours de fête à Gondolin. Il va tout dire à Morgoth. Absolument tout. Et Morgoth se retrouve avec une mine d'or de renseignements. Sur comment attaquer Gondolin. Morgoth. On me repuise dire. Morgoth va... Va immédiatement attaquer Gondolin. Absolument pas. Il va même relâcher Maeglin. Et Maeglin va devenir un agent double. A Gondolin. Il va relâcher Maeglin. Il a tout ce qu'il veut. Et il va promettre à Maeglin de devenir roi. Et de récupérer Idril s'il l'aide. Maeglin va être une petite salope au service de Morgoth. Directement dans les murs de Gondolin. Ne vous inquiétez pas. Il va mal finir. Tuor va lui exploser la tronche. Et ouais. Morgoth va prendre son temps. Morgoth il n'est pas pressé. Il va prendre quelques années. Il sait que Gondolin est une noix qui va être extrêmement difficile à craquer. Avec la description que lui a fait Maeglin. Il sait que les défenses de Gondolin sont absolument exceptionnelles. Qu'il ne peut pas juste envoyer son armée avec la stratégie habituelle. Pas le rog et dragon en première ligne. Et vague après vague. Ça ne marchera pas. Il va falloir jouer finement à Gondolin. Un côté de Morgoth qu'on peut-être ne connait pas bien. Morgoth va jouer la rousse. Morgoth. Comme je vous le dis. Maeglin a dit beaucoup trop d'informations importantes. Il a dévoilé l'existence des passes de montagne qui sont supposées infranchissables. Et que même beaucoup d'habitants de Gondolin ne connaissent même pas. Et il a aussi révélé l'existence de certaines journées des jours fériés où on fait la fête à Gondolin avec service minimum au niveau militaire. Et Morgoth va mettre sur pied un champ de bataille pour prendre Gondolin par surprise. En utilisant les dragons. En utilisant les passes de montagne. Pour faire passer ses armées. Pas par les sept portes de Gondolin. Mais directement par les passes qui sont considérées comme infranchissables. Et en 510. Pendant un jour de fête. Où Gondolin est en service minimum. Vous savez les syndicats et tout. Les forces de Morgoth vont être capables de prendre Gondolin. D'arriver devant les murs de Gondolin par surprise. Comprenez que Morgoth. Jamais probablement Morgoth amènera une telle armée sur le terrain. Il y a tous les balrogs qui sont là. Tous. Les sept balrogs au bord complet. Toutes les armées. Les dragons. On a des chiés de dragons. Les fire drakes. Et tout ce petit monde va attaquer Mongoline. Ah ouais voilà. Vu le niveau de surprise c'est pas Gondolin c'est Mongoline. C'est une bonne question. Est-ce que Morgoth... Vous avez énormément de descriptions différentes de Morgoth. Sans aucun doute que Morgoth peut être peut-être séduisant. Ou en tout cas peut prendre différentes apparences. En tout cas il a été capable de... Il est intelligent Morgoth. Il est diaboliquement intelligent. Mais il fait des conneries. Comme Soro en fera aussi. Mais les Valar ne sont pas omnipotents. Tout comme les Mayas. Et Morgoth fera des erreurs d'appréciation. Qui lui seront fatales. Tout comme seront plus tard. Mais il savent être séduisant. Morgoth sait être séduisant quand il faut. Et surtout c'est un seigneur du mal. Vous voyez. Je l'imagine en donnant sa carte de visite. Bonjour emploi. Seigneur du mal. Il a séduit Maeglin en tout cas. Il a séduit Maeglin en lui faisant miroiter certaines choses. Donc il n'a pas utilisé que la force. Voilà. Donc en tout cas. Gondolin va se trouver devant une armée absolument gigantesque. Et Morgoth sait qu'il doit mettre le paquet. Parce qu'il sait ce qu'il y a à Gondolin. Il sait qu'il y a les douze maisons avec les armées de Gondolin. Avec parmi les meilleurs épais de l'histoire de Terre du Milieu qui sont dans ce merveilleux. Il sait qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Il faut abattre Gondolin. Et pour ça il faut envoyer absolument tout. Et on va avoir cette gigantesque bataille qui va s'engager. Alors que Gondolin se fait prendre littéralement par surprise. A cause de la trahison de Maeglin. Donc on va avoir une bataille assez... J'adore les artworks de la chute de Gondolin. Avec les dragons. Donc on voit toujours les armées qui passent par les passes de... On voit toujours les armées dans les montagnes et tout ça. Parce que ils ont été capables, les armées de Morgoth, de passer par des chemins qui étaient considérés comme infranchissables à Gondolin. Qui étaient connus que de certains habitants. Comme je dis, Maeglin a... La trahison de Maeglin a été catastrophique pour Gondolin. Surtout son savoir de la ville. Et on va avoir les armées dragon, balrog, des hordes innombrables d'orques qui vont monter à l'assaut de Gondolin en prenant la ville par surprise. Les armées de Gondolin ne seront absolument pas prêtes à faire face à l'armée. Et ça va être un désastre. Les illustrations de la chute de Gondolin, il y a un côté biblique. La chute de Gondolin, c'est... C'est... Ouais. Et souvent, j'ai parlé d'actes de bravo qui ont été faites à Gondolin. Et qui impactent encore... Dont les échos sont encore là au troisième âge. Avec Ectélion. Ectélion qui va pourfendre Gossmog. Donc Gossmog, le premier lieutenant de Morgoth. Lui, il ne prend pas ses ordres de Sauron. Sauron, c'est la petite chienne qui passe à Serpillère. Je dis ça vulgairement. Il y a encore des mecs qui vont gueuler un peu plus Sauron. Il n'est pas comme ça, blablabla. Gossmog, il ne prend pas ses ordres de Sauron. Gossmog va être pourfendu par Ectélion. Donc on a des elfes qui font un dé 1 contre 1 contre des balrogs. Je veux dire... C'est pas le troisième âge, hein ! Les elfes au troisième âge, bon... Ça se fait quand même péter le cul, hein ! Là, on est sur l'âge d'or des elfes. Jamais les elfes ne seront aussi forts qu'Agondoli. Et malgré le fait qu'ils se font prendre par surprise, on va avoir des actes d'héroïsme de quelques personnages prêts à se sacrifier et prêts à prendre avec eux l'élite des armées de Morgoth. On pense qu'on a 4 balrogs qui vont être tués à Agondoli. Qui vont être pourfendus par des épéistes elfes. Morgoth va perdre beaucoup de sa force offensive et de sa force militaire à Gondoli. Ça va lui coûter horriblement cher. Mais il est prêt à payer ce prix pour se débarrasser de Gondolin. Gondolin est une gigantesque épine dans son fion. Et c'est pour ça qu'il met le paquet et ça va lui coûter cher. Malgré le fait qu'il arrive en prenant la ville par surprise, les pertes vont être terribles. Mais, d'ailleurs, Glorfindel, vous le voyez avec son logo Glorfindel, vert et jaune, il a en effet le logo de la maison de la fleur dorée. The Golden Flower. Donc là, rien que là, sur l'exemple, on a 2 balrogs qui sont tués. Même si Ectelion et Glorfindel vont aussi y passer. Mais c'était des elfes de notre époque. Voilà, c'était des elfes de notre époque. Et c'était les elfes à leur paroxysme. Après Gondolin, ce sera une petite descente. Même s'il y aura quand même quelques beaux âges d'or au 2ème âge. Avec des... Ouais, avec Celebrimbo et tout ça. Il y aura encore des belles choses. Les elfes feront encore des belles choses. Mais Gondolin est au-dessus de tout. Gondolin est au-dessus de tout. Gondolin, à elle, toute seule. Le royaume de Gondolin est un âge d'or pour les elfes. Vous comprenez pourquoi la chute de Gondolin sera un désastre. Et c'est dû à une histoire de bite. Voilà. C'est dû à une histoire de bite, globalement. Et Maeglin qui voulait tremper son biscuit avec Idril. Donc d'ailleurs, Idril et Tuor. Donc Tuor d'ailleurs butera Maeglin sur les murs. Maeglin qui va révéler son vrai visage. Voilà. Donc ouais, Tuor se débarrassera de Maeglin. Et Idril et Tuor seront... D'ailleurs, Glorfindor se sacrifiera, entre autres, pour que Tuor et Idril puissent se barrer avec Airendil. Donc ses personnages sont importants. Puisque Airendil va survivre à la chute de Gondolin avec pas mal de réfugiés. Même si beaucoup vont mourir dans le... On sait combien de dragons ils ont tué dans... On n'a jamais de chiffres. En fait, Tolkien n'aime pas donner de chiffres. On ne connaît pas bien les chiffres. Même des armées. Même Christopher Tolkien a mis des chiffres sur les balrogues. Parce que même Tolkien, comme lui, Christopher Tolkien a fait beaucoup de ménage dans les écrits de son père. Il leur a donné plus de cohérence. A mis de l'ordre. Parce que c'était un gros bordel. Donc dans les premières sources, on avait des milliers de balrogues. Ce qui n'est pas trop le cas. Et le chiffre pour les balrogues, je crois que c'est cette balrogue. Ce qui fait plus sens. Cette manière déchue. Et voilà. Il fuit où les réfugiés ? Dans ton cul. Voilà. Facile, non ? Il y a de la place, Sodane ! Putain, les questions... Les réfugiés, il y a encore pas mal de petits bastions elfes. En terre du milieu. En terre du milieu. En Bélérien. Il n'y a plus de grands royaumes. Comme... Gondolin était un grand royaume. Gondolin était encore une super puissance. La chute de Gondolin était un désastre. Mais il reste encore... Voilà, l'embouchure du Syrion. Absolument. L'embouchure du Syrion. Je vais montrer où c'est. Hop là. C'est dans le sud. La carte de Bélérien. On a encore des colonies elfes sur les côtes. Voilà. The Mouth of Syrion. La baie de Valar. Voilà. Tout là, on a encore des colonies elfes et tout ça. Voilà. C'est une victoire avec un Gwamer. Absolument. Mais Morgoth est prêt à payer l'esprit. Comprenez que Morgoth, à l'époque, est convaincu que jamais les Valars n'interviendront. Donc, il est prêt à perdre beaucoup de sa puissance offensive pour se débarrasser de Gondolin. Il fait une erreur d'appréciation en pensant que les Valars n'interviendront pas dans sa conquête de Bélérien. Il fait une erreur d'appréciation. Et ça va lui coûter cher. Il ne le sait pas. Mais, ouais. Ce n'est pas une victoire au Gwamer parce que nous, on sait ce qui va arriver dans quelques décennies quand l'entièreté de Valinor va débarquer en Bélérien pour péter la gueule de Morgoth. Mais, ouais. Lui ne le sait pas. Donc, il est prêt à payer ce prix excessif à Gondolin parce que c'est la dernière étape pour une victoire et une conquête totale de Bélérien. Son choix est logique. Et surtout, il prépare une belle attaque. Vraiment, la chute de Gondolin est un... On n'est pas habitué à voir Morgoth faire de la stratégie comme ça. Mais il a su parfaitement exploiter tous les renseignements donnés par MyGlin. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai résumé beaucoup de choses. Il y a les commentaires dessous si vous voulez rajouter des choses. Si j'ai fait une erreur, je fais toujours des erreurs parce que j'essaie de vulgariser. Il y a beaucoup de choses à dire sur un tel sujet. Donc, j'essaie peut-être de parler des enfants de Urine et de Turine la semaine prochaine. Voilà. Il aurait fait quoi s'il avait conquis Bélérien ? Mais il a conquis Bélérien. Il a conquis Bélérien ? Pourquoi tu crois que les Valars sont intervenus ? C'est qu'il a quasiment conquis en Chavon Bélérien ? Les elfes se sont fait exterminer en premier âge. Il ne reste quasiment plus personne. Il a gagné Morgoth. À la fin de la guerre des joyaux, Morgoth a gagné. C'est ça le problème. Si Airendil débarque à Valinor alors que c'est interdit, c'est qu'il n'a plus rien à perdre. Il n'a absolument plus rien à perdre le bonhomme. Et il y va en disant Qu'est-ce que vous clandez les Valars ? Bande de connards ! Il est prêt à aller insulter les Valars parce qu'il s'en fout. Morgoth a gagné à Bélérien. Et il est prêt à braver l'interdit et à se faire tuer s'il faut. Juste pour dire aux Valars d'aller se faire enculer. Et que c'est leur passivité qui fait que Morgoth gagne. Et ça va marcher. Ça va marcher. Puisque les Valars vont intervenir. Les Balrogs c'est irremplaçable absolument. Les Balrogs sont irremplaçables. Là comme tu dis les dragons il peut créer des dragons, il peut créer des trolls, il peut créer des orques à l'infini. Mais il ne peut pas créer de Balrogs. La perte des Balrogs, les Balrogs sont irremplaçables. Et rappelez-vous que c'est les Balrogs qui commandent des armées. Morgoth il fout pas les pieds en dehors dans le band. Surtout pas, il pourrait se froisser un ongle. Voilà, la manucure de César, oh ! Donc non, c'est les Balrogs qui commandent. D'ailleurs peut-être même que le plan de Gondoline, c'est pas Morgoth. Peut-être que le plan de Gondoline c'est directement Ghost Mock. Ce qui ne serait pas improbable. Puisque on sait que les Balrogs sont de fin d'acticiens au combat. Voilà. Hop là ! Bon, je vais m'arrêter là. Voilà pour Gondoline. Donc Gondoline est importante à connaître dans le lore du Seigneur des Anneaux. Puisque même au 3ème âge, il y a des noms comme Ectélion, la fontaine d'Ectélion et tout ça. Il y a des noms qui reviennent. Et c'est bien de savoir que Elrond et Elros, même s'ils ne sont pas nés à Gondoline, sont de parents, oui de grands-parents, qui sont de la hôte de Gondoline. Voilà, donc littéralement, ils viennent de Gondoline, même si la ville... Il devient quoi, Tueur ? Tueur, il va réussir à fuir. Et il va survivre. Tueur n'a pas... Tueur a une bonne fin. C'est de toute ta lignée, là, de Urine. Tueur a une belle fin, je crois même que... Tueur, ouais, il a une belle fin, Tueur. Non, 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 il s'en sort bien. Il part à Valinor, ouais. Il fait partie de... Il a une bonne fin, ouais. Il ne meurt pas, il n'a pas une fin tragique, comme certains de ses cousins qui, eux, vont en prendre plein, plein la gueule. Voilà. Bon, je m'arrête là. Quelle heure il est ? Parfait. Je relance d'ici une petite demi-heure ? On va se faire un petit puzzle, eh, un petit puzzle sur le Seigneur des Anneaux. Ça peut être sympa. C'est pas interdit aux hommes. Il y a des exceptions. Il y a quelques rares exceptions, avec des nains, des hommes, des demi-elfes, des demi-hommes, qui ont eu le droit d'aller à Valinor. Mais, ouais, comprenez que Tueur, il avait le bras long, hein. Il connaissait Umo, euh... Voilà. Il y a eu quelques... Durin. Euh, non, le seul, c'est Gimli. Le seul nain. Le seul nain qui soit allé à Valinor, c'est Gimli. Est-ce que tu peux mettre sur YouTube l'épisode ? Oui ! Euh, YouTube l'a chopé à la censure, malheureusement. Il arrive. Il arrive. Comprenez que quand l'épisode n'est pas là tout de suite, c'est que YouTube la flague. Ça passe la review. Normalement, aujourd'hui ou demain, il est là. Il est prêt, il est là, mais il faut que j'attende que YouTube dise oui. Ils sont chiants, YouTube. C'est leur botte de merde. Leur botte de merde, ils voient une charge de cavalerie lourde dans des gobelins. Les gobelins s'envolent. Et YouTube dit c'est trop violent. Et le botte me dit merde. Donc, il faut que je demande à un modérateur de YouTube de revoir la vidéo pour dire « C'est du médiéval de Total War ». Arrêtez de me péter les couilles. Et il valide. Et voilà. Donc ouais, je ne fais pas de rétention de vidéo. Dès que c'est là, je les balance. Bon, je m'arrête là. Peut-être rendez-vous d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais me faire une petite soirée chill. Chill sur un petit puzzle Seigneur des Anneaux. Voilà. Bon. Je m'arrête là. Passez une bonne soirée. Bon week-end. Demain ! Je ne sais pas trop ce que je ferai demain. En début d'après-midi, j'avais prévu un Warburn. Je ne vais pas avoir le temps. Quoi qu'il arrive, en soirée, je ferai du Attila. Avec Rhesus, on continuera le run Vandal au Strogo. Voilà. Donc passez un bon week-end. Et puis moi, je vous dis à ciao ciao. Allez, salut tout le monde. Bye bye.